A un moment ou à un autre de notre vie, nous nous sommes peut-être déjà posé la question. Pourquoi sommes-nous isolés ? Comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, il existe un nombre presque infini d'êtres presque parfaits et d'êtres parfaits qui comblent ce fossé entre nous, êtres mortels, et Dieu. Eh bien, comme on l'a dit, pour développer des êtres de foi, l'expérience pourrait le justifier, mais ce n'est pas tout ce qui constitue le fait de notre isolement. Il y a d'autres facteurs. Mais avant de clarifier davantage, il y a d'autres questions qui viennent s'ajouter à ces questions, comme la supposée chute de l'homme ? Sommes-nous isolés parce que nous avons péché ? Sommes-nous en train de payer pour nos erreurs ? Comment cela se passe-t-il ? Tout d'abord, pour répondre à toutes ces questions, il faut comprendre ce qu'est le mal et le péché. Le péché est potentiel partout, où des êtres imparfaits sont dotés de la capacité de choisir entre le bien et le mal par le biais du libre arbitre. Dans un univers de choses et d'êtres évolutifs, le contraste entre la perfection et l'imperfection génère le mal potentiel. Le conflit entre la vérité et le mensonge produit l'erreur de la confusion. Le don divin du choix, le libre arbitre, conduit à des domaines divergents de péché et de justice. La possibilité de commettre des erreurs est inhérente à l'acquisition de la sagesse elle-même. Et attention, comprenez la différence. Le choix délibéré du mal constitue un péché, le rejet délibéré de la vérité est une erreur, et seule l'adoption persistante du péché et de l'erreur conduit à l'iniquité. La capacité de choisir entre le bien et le mal, par le biais du libre arbitre, ce n'est pas seulement pour nous les planètes de l'évolution, mais pour tous les êtres possédant le libre arbitre peuvent à un certain niveau décider entre le bien et le mal. Selon le livre, l'un des directeurs qui se trouvent entre nous et Dieu, plus précisément de notre système, a décidé, par son libre arbitre, d'aller à l'encontre des plans de Dieu, de mettre en place un plan qui s'écarterait de l'objectif de construire l'expérience vers Dieu, et ce choix a entraîné des conséquences majeures, y compris un grand retard dans notre système entier de planètes. Le nom de ce leader est Lucifer, mais son histoire et ses caractéristiques sont très différentes de celles que vous avez peut-être déjà entendues. Lucifer, un être brillant de l'univers local, qui se distinguait par son esprit, sa sagesse et son efficacité. Il a traversé de grandes épreuves et a réussi toutes ses missions avant de nous gouverner. Il a été un excellent régisseur pendant plus de 500 000 ans avant de décider, par son libre arbitre, d'interférer avec les plans de Dieu et de s'immiscer dans nos affaires. Pendant un certain temps, certains êtres ont cru que son idée rebelle était quelque chose à persuader, en fait, pour le bien de tout le système, sinon pour le bien de tout l'univers, la plupart des êtres ne l'ont pas suivi. À un moment donné de cette expérience, il est devenu infidèle et le mal a évolué vers le péché délibéré et volontaire. L'occasion de regretter et de faire preuve de miséricorde lui a été offerte il y a longtemps, mais seuls quelques-uns de ses subordonnés ont accepté la miséricorde. Dans son cas, la miséricorde a été fortement rejetée. Le fait que la première et la deuxième révélation aient échoué ici sur Terre, ce qui a été expliqué dans la vidéo précédente, a eu une influence directe et indirecte sur ce système de rébellion causé par Lucifer. Actuellement, Lucifer est déposé et attend son procès. De ce fait, la communication a été interrompue car elle pouvait apporter beaucoup plus de dégâts dans des endroits plus éloignés. La communication sera rétablie au moment où Lucifer sera complètement destituée et où la rébellion ne causera pas plus de dégâts qu'elle n'en a déjà causés. Mais rappelez-vous, quel que soit le procès, chaque valeur supérieure survit d'une manière ou d'une autre, indépendamment des résultats du procès ou d'un regret lointain de Lucifer ? Le délai de l'épreuve est basé sur le temps du système et aussi sur la miséricorde de notre Créateur, connu sous le nom de Jésus sur Terre. Tous ceux qui ont des enfants peuvent imaginer à quel point il serait difficile de devoir condamner un enfant. Mais une question se pose. Pourquoi le choix de Lucifer a-t-il eu tant de conséquences et blessé tant de personnes ? Dieu l'aurait-il permis ? Eh bien, même nous, lorsque nous prenons des décisions par le biais de notre libre arbitre et que ces décisions ont des effets sur les gens, nous pouvons comprendre comment cela fonctionne. Le libre arbitre est directement lié au don de la personnalité et de l'expérience, et cela a des conséquences, mais Dieu ne veut aucune conséquence négative pour nous, vous pouvez en être sûr. Rien de plus approprié que la miséricorde divine pour égaliser ses forces, notre existence même serait impossible sans le libre arbitre du choix. A première vue, il pourrait sembler que la Terre et les mondes isolés similaires sont trop malheureux d'avoir été privés de la présence des influences bénéfiques de personnalités surhumaines. Cependant, l'isolement offre une occasion unique d'exercer la foi et une qualité particulière de fiabilité cosmique dans une conviction qui ne dépend pas de la vision ou de tout autre aspect matériel. Les ascendeurs, à un stade très précoce, se voient confier de nombreuses missions spéciales, pour lesquelles une foi inébranlable et une confiance sublime sont essentielles. Grâce à l'expérience acquise dans ce processus, il nous a été enseigné que le bien résultant de la rébellion de Lucifer est mille fois la somme de tous les maux. Pour mieux comprendre le fait que toutes ces déviations, ainsi que d'autres facteurs, qui nous rendent si spéciaux, comprendre à quel point le temps est relatif, il est important de comprendre ces retards, ainsi que d'avoir plus de détails sur la façon de différencier le mal, le péché, les tabous humains, ne peut être correctement informé qu'avec la lecture et la participation à des groupes d'études. Bonne lecture et rendez-vous à la prochaine vidéo.